Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez. Comme vous avez pu le voir en début de semaine et la semaine dernière aussi, il y a eu un petit bordel avec Greg Guillotin et ses pranks. D'ailleurs, je n'aime pas ce putain de terme, prank. Normalement, on a un mot pour ça chez nous, c'est caméra cachée, mais bon, avec tous les anglicismes de ces connards de youtubeurs. Bref, avec Greg Guillotin et ses pranks bidonnés, tout ça, avec, comment il s'appelle, Tsuki Opower qui a montré ça ou je ne sais pas quoi là, bref. Que le mec soit conspué, qu'on lui foute le nez dans ses mensonges, ok, d'accord. Mais bon, ce n'est pas le premier à truquer des caméras cachées et ce n'est sûrement pas le dernier. Mais certains propos ont quand même été trop loin. Ce qui fait qu'au final, dans ses huit, il est limite passé pour une victime en fait, victime d'un complot. Mais bon, ça fait quand même rigoler, mais c'est vrai que ce coup-là des caméras cachées bidon, comme je disais, ce n'est pas le premier à le faire et ce ne sera sûrement pas le dernier à le faire. La question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est aujourd'hui, combien de caméras cachées comme ça, de prank, de blagues, que ce soit à la télé ou sur youtube, sont vraies ? Quand on voit déjà que ce mec, il a utilisé des comédiens qui avaient déjà fait des caméras cachées pour « Touche pas à mon poste ». Donc apparemment, tu as des comédiens en France, visiblement, qui ont l'air de se spécialiser dans les caméras cachées. Puisque, apparemment, Sukiopower, il a trouvé quoi, je ne sais plus, que des gens qu'il a utilisé dans ses caméras cachées avaient fait d'autres caméras cachées pour TPMP et pour d'autres mecs genre IbraTV ou je ne sais plus qui. Bref. D'ailleurs, IbraTV, lui, 100% de ses caméras cachées, enfin de ses pranks, c'est bidon. Et lui, pourtant, personne ne le fait chier. Enfin, si, il se fait quand même un peu charrier sur Twitter et sur ses vidéos sur YouTube, mais il ne se fait pas plus emmerder que ça. Alors que lui, c'est pire. Lui, c'est du début à la fin, ses pranks sont truqués. Mais bon, aujourd'hui, la bonne question, ce serait plutôt qu'est-ce qui est 100% honnête sur Internet ou à la télé ? Pas grand-chose pour moi. Parce que les créateurs, les producteurs font en sorte dans leur montage de ne montrer que ce qu'ils veulent que le téléspectateur voit. Mais après, ouais, les caméras cachées, scénarisées, truquées, bidonnées, ça ne va pas dire. Un petit exemple. Prenons, par exemple, Jean-Yves Lafesse, qui faisait des caméras cachées dans la rue, mais pas déguisées, rien du tout. Il a arrêté au final parce que ça faisait un moment qu'il faisait ça, ça commençait à le saouler. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il se faisait reconnaître systématiquement. Donc moi, par exemple, si demain, on nous disait « Oui, les dernières caméras cachées de Jean-Yves Lafesse sont bidonnées. On a demandé aux gens de jouer le jeu, de feindre leur réaction, de faire genre qu'il n'avait pas recolue. » Ça ne m'étonnerait même pas. Parce qu'il paraît qu'à la fin, il avait à peine commencé, il sortait déjà, qu'il était cramé tout de suite. Donc dans ces conditions-là, comment tu veux continuer à faire des caméras cachées honnêtes ? Sincèrement, je ne vois pas. Après, prenons l'exemple de Vidéo Gag. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça a un petit peu à l'avoir, mais c'est quand même un peu le sujet. Vidéo Gag, c'est comme le Zap. C'était une émission sur D-17. D'ailleurs, je ne sais pas si le Zap, ça passe toujours. Je ne sais pas si D-17, ça s'appelle toujours comme ça. Parce que ça fait un moment que j'ai pu regarder cette chaîne. Mais bon, dans Vidéo Gag, en fait, à l'époque, quand j'étais petit déjà, il fallait que les gens se filment avec un caméscope, envoient la cassette. Et puis après, c'était tous les dimanches ou un dimanche par mois, je ne sais plus. Et puis, ils montraient des séquences comme ça. La meilleure séquence de l'émission gagnait 1000 balles et tout. Il y a un moment, ils avaient arrêté et ils avaient repris. Et ils ont arrêté il y a une dizaine d'années, je crois. Parce que c'était pareil que le Zap, au final. Tout ce que tu voyais dans Vidéo Gag, tu l'avais déjà vu quelques semaines avant sur Internet. Puisque YouTube et toutes les plateformes comme ça émergeaient. Et bah ouais, tu l'avais déjà vu sur Internet. Ou c'était même des fois du revu, des dizaines de fois dans Vidéo Gag déjà. Comme par exemple dans le Zap. Bah, ce que tu voyais dans le Zap, tu l'avais déjà vu peut-être un mois avant. Même des fois un mois et demi avant sur Internet. Donc ça n'avait plus d'intérêt. Mais le pire dans Vidéo Gag, c'est qu'à la fin, tu voyais bien que les gens scénarisaient leurs vidéos juste dans l'espoir de passer sur Vidéo Gag. Par exemple, tu avais le truc récurrent. Des gens qui faisaient des comms avec une balançoire. Donc tu avais des beaux ou des adultes, tu sais, qui essayaient de se pousser pour aller le plus haut possible. Tu avais toujours deux solutions. Le mec qui était assis sur la balançoire, donc au bout d'un moment, il faisait un vol plané magistral. Ou alors, celui qui poussait se cassait la gueule ou se reculait pas à temps. Et puis il se tapait l'autre quand il revenait. Donc ça, combien de fois on l'a vu dans Vidéo Gag ? A la fin, c'était téléphoné. Tu savais très bien ce qu'allait arriver. Les gens le faisaient juste pour passer dans Vidéo Gag. Ou alors, tu avais le truc aussi du bricolo du dimanche. Avec une brouelle chargée à mort, tu sais, ça n'est pas assez bien. Tu avais un anticule de ciment, de gravier, de sable, tout ce que tu veux, il bricolait. Et puis il avait toujours une marche ou un truc à monter. Donc on mettait une planche. Et puis quand tu vois une fois, deux fois, trois fois, c'est rigolo, mais à la fin, quand tu vois que les gens, ils faisaient tout le temps ça, et puis tu avais tout le temps le goût de la planche qui pétait net au milieu. Mais la planche pétait bien net, donc tu te doutais que la planche avait été un petit peu sciée quelques minutes avant pour la fragiliser. Donc au final, les gens passaient, la situation paraissait cocasse, drôle et tout, mais c'était téléphoné. C'était les gens, tu voyais bien que ça avait été préparé en amont. C'était pas, alors qu'au début, Vidéo Garde, c'était des séquences que tu devais prendre sur le vif, comme ça, avec un coup de peau. Mais qui vit caméra au point tous les jours comme ça, juste dans l'espoir de prendre des séquences comme ça, pas personne. Donc au final, c'était quasiment tout le temps la même chose, quasiment tout le temps dans les mêmes conditions. Et puis à la fin, tu voyais bien que les gens cherchaient à le scénariser pour passer dans ce genre d'émission, c'est tout. Donc honnêtement, ouais, les caméras cachées, pour moi, c'est où les vidéos comme ça, de blagues, de trucs rigolos et tout, c'est scénarisé, c'est bidonné, c'est truqué depuis 10 ans, peut-être même plus. Mais le problème, c'est que voilà, ça marche, c'est simple, c'est rigolo, ça fait du boeuf, donc pourquoi arrêter ? A la limite, une prank, une caméra cachée, même s'il y a des comédiens, déjà il vaut mieux essayer de faire en sorte qu'ils ne soient vraiment pas connus du tout. Sauf que là, dans le cadre de ce grec guillotin, c'était raté. Si c'est des comédiens, si c'est bien joué, si tu as vraiment l'illusion que c'est une vraie caméra cachée, pas scénarisé et tout, à la limite, pourquoi pas, ça peut être marrant. Parce que le problème, c'est que quand tu vois aujourd'hui toute la merde qu'on nous sert sur YouTube, et le problème, c'est que ça marche. Tu vois, donc, les gens consomment de la merde, donc les gens qui font cette merde, ils disent, pourquoi on arrêterait si les gens aiment notre merde ? Honnêtement, les gens commencent à se réveiller là, mais ça fait au moins 15 ans qu'on nous sert de la merde à la télé, et sur Internet, ça fait quelques années qu'on commence à nous servir de la même merde. Parce que quand tu vois par exemple sur YouTube, des pranks du style « je me suis fait agresser en bas de chez moi » ou « mon agresse un inconnu dans la rue » et tout. Donc quand tu vois que le YouTuber fait genre qu'il s'est fait agresser, que tu vois ces agresseurs avec des sourires jusqu'aux oreilles, ou qu'ils se retiennent de bouffées de rire, ou la victime, pareil, la supposée victime, qui est à terre en train de se prendre des coups, mais à chaque fois, tu sais, les mecs, ils se débrouillent pour qu'il y ait un angle de caméra, de vue, qui fait que tu vois bien que les coups s'arrêtent à ça du mec, et que la prétendue victime est par terre, pareil, en train de se retenir de rire, je suis désolé, c'est de la merde, moi je zappe. Et aujourd'hui, la plupart du temps, sur YouTube, c'est que de ça. Quand tu vois par exemple Libra TV, il faut arrêter. Quand tu vois sa communauté qui s'extasie, et qu'il défend bec et ongle quand quelqu'un dit « ouais, c'est du bidon, c'est du fake machin », il faut arrêter. Quand tu vois qu'avec ses brancs, il en a fait deux ou trois, je crois, quand il raquette des raquetteurs, par exemple, il prend des raquetteurs sur le fait, et puis il essaie de les raqueter aussi. Tu vas me dire que trois fois, il a réussi à faire ça, franchement, le gars ? Non, il faut arrêter, ce n'est pas possible. Quand pareil, il est dit qu'ils ont le père Noël ou je ne sais plus quoi, et qu'il se prend un coup sur la gueule, il enlève son bonnet, et tu vois bien qu'il y a un casque dans le bonnet. Ou alors, quand il fait la séquence « raqueter les raquetteurs » avec son pote, il se prend une bouteille sur la gueule, la bouteille éclate, tu vois bien que c'est une bouteille en sucre, c'est une fausse bouteille. Ou alors, pareil, avec le coup des… comment ça s'appelle ? Les michetoneuses ou je ne sais pas quoi, là, il fait genre de draguer des filles, elle le renda, et puis deux secondes après, il sort devant elle avec une belle Mercedes ou une belle grosse bagnole rutilante, et puis elle change d'avis. Pareil, ça, ça a été prouvé qu'à chaque fois, c'était des comédiennes qui le faisaient, et le mec te dit « ouais, il me faut des heures et des heures, des fois des semaines, des mois avant d'avoir un résultat pour faire une vidéo. » « Eh, eh, oui, bien sûr, fout-toi de notre gueule, fout-toi de notre gueule, mon pote. » Et quand tu vois qu'un mec comme IbraTV, par exemple, il n'a rien du tout, ou pas grand-chose, si vous commencez à vous acharner sur un mec comme Greg Guillodin, faites-le pour tout le monde, dans ce cas. Ne vous acharnez pas que sur un mec, parce que, je ne sais pas, sa gueule ne vous revient pas, ou que c'est plus facile parce que, je ne sais pas, il a moins de, je ne sais pas s'il a moins d'abonnés d'ailleurs, mais bon, c'est ça le problème. Généralement, c'est plus facile de taper sur les petits. Tapez aussi sur les gros, un peu. Parce que les gros, il ne leur arrive jamais rien. Alors que le problème, c'est que les youtubeurs ne font qu'imiter ce qu'on voit à la télé aujourd'hui. Tout est truqué, tout est trafiqué, tout est bidonné. Par exemple, les talk-shows, comme on appelle, Ardisson et Rukier, il y a encore régulièrement des polémiques avec eux, comme quoi, au montage, ils coupent certaines séquences, et comme ça, ils ne montrent que ce qu'ils veulent. Par exemple, dans les émissions de Rukier, quand les chroniqueurs lâchent un invité, et qu'après, l'invité, il a de la répartie et qu'il les met en PLS, comme par hasard, tu ne vois pas ce moment-là. Tu ne vois que quand l'invité, il se fait lâcher. Ou alors, les émissions style, ça m'avait surpris, d'ailleurs, ça. Comment ça s'appelle ? Man vs. Wide. Truqué, ça m'avait surpris. Que à moitié pour certaines choses. La télé-réalité de merde que vous consommez en masse, les ch'tis, les anges, tout ça, c'est scénarisé. Quand il y avait eu l'île de la tentation, je ne sais plus quoi, tu as des mecs qui avaient été au tribunal pour se faire reconnaître comme employé intermittent, je ne sais plus quoi. Tous les matins, ils ont des briefings, ils ont un scénario, des fois, quand un événement, ça ne plaît pas, il faut le retourner et tout. Franchement, vous vous attendiez à quoi ? Les mecs, ils poussent même le vice jusqu'à, par exemple, essayer de créer des faux couples dans les émissions de télé-réalité. Et après, ce faux couple, par contrat, il doit rester ensemble plusieurs mois. Alors que ça se trouve, les deux, ils ne peuvent pas se saquer. Aujourd'hui, tout est faux à la télé, tout est scénarisé. Et comme je l'ai dit, le problème, c'est que les gens se réveillent. C'est bien que les gens se réveillent, mais les gens se réveillent trop tard. Vous vous réveillez, allez, sans déconner, 15 ans en retard. Ça fait 15 ans. Ça fait même non. Allez, ça fait même bien plus de 15 ans qu'aujourd'hui, la plupart du temps, à la télé, tout est scénarisé, tout est bidonné. Donc voilà, une caméra cachée bidonnée, pour moi, je le dis, si c'est bien fait, si l'illusion est parfaite, pourquoi pas, quand c'est marrant. Mais quand c'est les caméras cafés, quand c'est les caméras cachées, les petits youtubeurs cancer, comme beaucoup disent de merde, là oui, qu'ils se fassent lynchés, je comprends. Mais comme je le disais, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est 100% honnête à la télé ? Pas grand-chose. Peut-être même rien du tout. Donc sincèrement, réfléchissez à ça, les gars, et je vous dis à la prochaine.